Donc sur la partie P4, vous vous rappelez que sur le P4, on a trois indicateurs, enfin trois exigences on va dire. La première qui doit mesurer la capacité du SIH à alimenter le DMP, le deuxième sur le peuplement du Roar et le troisième sur l'existence d'une messagerie sécurisée de santé. Et à côté de ces prérequis, de ces exigences, on définit ce qu'on attend au niveau national et donc c'est ce qui s'appelle le seuil d'éligibilité. Donc sur la partie P4.1, on attend une capacité du SIH à alimenter le DMP par un ou plusieurs applicatifs du SIH directement ou indirectement et avoir nécessairement du coup une DMP compatibilité en profil alimentation. Sur le P4.2, donc là l'exigence elle porte sur le peuplement du Roar sur les champs d'activité en respectant le critère qualité défini dans le guide des indicateurs open et sur le P4.3, là c'est l'existence d'une messagerie opérationnelle raccordée à l'espace de confiance MS Santé. Et je vous ai mis du coup sous le tableau les liens utiles qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur ce prérequis et le contenu des objets pour lesquels il y a une exigence. Alors sur le D6, je te propose également de passer à la slide d'après. Donc le D6, en termes d'exigence, il est segmenté autour de trois sujets que vous retrouvez pour le premier dans le D2. Donc le D6.1, c'est l'alimentation du DMP pour les patients disposant d'un DMP lors de leur admission. En termes de valeur cible, on attend que pour 98% des séjours, le DMP a été alimenté d'un des documents validés par la CME. Une fois, on m'avait posé la question de savoir est-ce qu'il existait une liste type de documents validés par la CME. Non, on n'a pas de liste type à proposer et on part du principe que finalement, ce ne serait pas vous aider que de proposer cette liste type parce qu'impliquer la CME dans la réflexion autour de ces documents intégrés dans le DMP, ça fait partie également du processus d'appropriation par les professionnels soignants, du processus d'informatisation et de l'importance finalement d'alimenter le DMP à partir de documents dont on considère qu'ils sont indispensables pour la coordination des soins. Donc voilà, c'est un travail qui, il me semble, doit être mis en œuvre par l'établissement. Sur le D6-2, donc l'existence d'un annuaire actualisé des correspondants de la structure, donc là, la valeur cible, c'est une valeur qualitative, c'est oui ou non, à savoir est-ce qu'il existe ou non un annuaire actualisé. Et sur le D6-3, donc là, on est sur l'usage de la messagerie sécurisée de santé et en termes de valeur cible, nous attendons que 60% des correspondants, bien sûr, équipés d'une MSS, ont reçu au moins un document via la MSS. Sur le D6-1 et le D6-3, sachez que ces indicateurs font l'objet de remonter par soit l'ANS pour la MSS, soit le DMP pour l'assurance maladie. Et d'ailleurs, on a sollicité, et je les en remercie, les interlocuteurs ANS et DMP qui interviendront juste après moi. Sous-titrage ST' 501